On traite beaucoup, vous savez l'expression « on habite, je n'ai pas le moine ». On traite beaucoup aux personnes qui attachent beaucoup d'importance à leur habillement, à la coiffure, à la casquette, à la robe, etc. Et pour moi, c'est un signe négatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les distinguer d'après leur visage et d'après leur langage. Et donc, ils ne peuvent se distinguer que par des attraits, des actures supplémentaires, une sorte de réalité augmentée, en quelque sorte. Et sans vouloir entrer dans les détails, certaines populations qui n'ont pas des visages particulièrement spécifiques et différenciés vont accorder beaucoup d'importance à l'apparence, à l'habillement, à l'accoutrement. Et, inversement, dans la société occidentale, européenne notamment, chez les hommes, l'habillement ne joue pas un rôle majeur. Il ne se distingue pas spécialement par leur habillement. Ce n'est pas par leur habillement qu'on les différencie. C'est par leur visage et par leur langage. En revanche, dans le cas des femmes, l'habillement est un rôle beaucoup plus important. Et chez certains immigrés également, pour des raisons qu'on connaît assez facilement. Donc, l'habillement ne fait pas le moine. L'habillement, on peut en changer. Sa tête, on ne peut pas la changer. Mais son habillement, on peut le changer. En tout cas, on peut changer d'animal de compagnie. On peut changer de lunettes. On peut avoir des choses modernes qui vont également donner le chance par rapport à l'ancienneté à la base. Parce que l'habillement, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus jeune que la personne qui le porte.